Dans cette capsule vidéo, je t'explique comment consulter et donner un résultat aux devoirs qui ont été envoyés. Donc je me retrouve dans ma classe dans la section des devoirs et on retrouve les différents devoirs qui ont été envoyés. Donc dans certains cas, les devoirs ont été envoyés à un seul étudiant et dans d'autres cas, ils ont été envoyés à tout le groupe. Donc j'ai un petit groupe de quatre élèves. Donc on va aller voir chacun des types de devoirs. Commençons avec celui du 7 septembre. Donc on voit ici que la personne qui a remis le devoir est Julie Robidoux. Le devoir a bien été remis, je ne l'ai pas encore noté. Donc ce que je vais faire, je peux cliquer soit sur le nom de l'élève ou sur l'état remis pour observer ce qui a été fait. Donc l'élève devait me remettre une photo de la page 5 de son cahier. Donc on voit bien que c'est une photo, mais ce n'est pas la page 5. Je peux aller lui ajouter une rétroaction. Donc je vais lui dire un petit bravo quand même. Et je peux aller donner un nombre de points à mes élèves. Donc dans ce travail-ci, je pourrais lui donner par exemple un 8 points. Quand j'ai plusieurs élèves, je peux naviguer d'un élève à l'autre avec les flèches ou avec le petit triangle vers le bas pour voir la liste des élèves qui ont remis le devoir. Dans mon cas, seulement un élève avait remis le travail. Donc je peux seulement noter le travail d'un seul élève. Si je le désire, je peux déjà retourner le devoir à l'élève. Donc l'élève va avoir maintenant dans sa section un devoir qui a été noté. Donc je fais retourner et je peux fermer ce devoir. On retrouve ici la section à renvoyer aux élèves. Donc ici on voit qu'il n'y a plus de travail à renvoyer. Et on a la section qui a été envoyée déjà aux élèves. Donc le devoir a été retourné aux élèves. Si je reviens dans les autres sections. Donc j'avais fait un exemple avec un barème. Je vous montre comment faire pour corriger avec un barème. Donc je clique sur le devoir. Encore une fois, je clique sur le nom de l'élève ou sur l'état. Donc ça va ouvrir le document de l'élève. Donc l'élève m'a remis un document PDF. Moi j'avais un barème qui était ma grille d'observation. Si je veux évaluer l'élève, ce que je fais, c'est que je clique sur la grille d'observation. Et j'ai mes différents critères. Donc on voit ici mon critère 1, 2 et 3. Et je peux me déplacer d'un critère à l'autre. Donc ici dans mon critère 1, je pourrais lui dire que c'est excellent. Quand on a nos critères bien définis, c'est beaucoup plus facile également. Donc on peut avoir une bonne description pour l'élève. Si je le désire, pour le critère 1, je peux entrer une rétroaction. Donc ici, super pour le critère 1 par exemple. Ensuite, je peux aller à l'autre critère. Donc critère 2, je pourrais aller lui mettre un bon. Je peux ou non ajouter une rétroaction. Et je vais continuer avec le critère 3. Donc je vais mettre excellent. Quand c'est fait, je peux appuyer sur le bouton terminer. Donc mon évaluation a été faite. Le calcul des points s'est fait automatiquement. On retrouve les points ici. Et je peux donner une rétroaction générale sur le travail. Donc super, tu as bien réussi. Et ensuite, je peux retourner le travail. Si je décide de ne pas le retourner maintenant, donc je veux le retourner plus tard, ce que je fais, c'est que j'appuie sur le bouton fermer. Donc on voit ici que le travail a été évalué. Je suis capable d'aller voir les commentaires généraux. Et le devoir n'a pas encore été envoyé à l'élève. Quand j'ai plusieurs élèves, parfois, j'aime mieux attendre que tous les élèves aient remis le travail avant de leur retourner. Donc si tous les élèves ont remis le travail, je peux ensuite appuyer sur le bouton retourner. Je sélectionne d'abord les élèves et j'appuie sur le bouton retourner. Donc maintenant, l'élève a reçu son travail, donc il a été retourné. Si je retourne dans les autres types de devoirs qui ont été envoyés, j'avais fait un devoir qui est un type de questionnaire. Donc je vais aller ouvrir le questionnaire. Donc le questionnaire avait des questions qui s'auto-corrigeaient. On voit ici dans le questionnaire Forms que la première question, qui était un choix de réponse, se corrigeait automatiquement. Même chose pour la question 2 et la question 3. Il me reste la question 4 à compléter. Donc ici, je peux aller ajouter les points. Donc je vais aller ajouter un 3 points. Si je le désire, pour chacune des questions, je pourrais ajouter aussi un petit commentaire. Donc on est capable d'aller ajouter un commentaire pour chacune des questions qui a été répondu par les élèves. Je peux, là j'ai juste un élève, mais je peux aller me déplacer d'un élève à l'autre, soit avec la petite flèche ou avec la flèche de côté, pour pouvoir envoyer, pour pouvoir corriger plutôt les questions de chacun de mes élèves. Je suis capable à cet endroit-là aussi de voir le temps de remplissage, donc combien de temps ça a pris à l'élève à répondre au questionnaire complet. Je peux aller voir par question, donc avoir un aperçu de tous les élèves, donc pour chacune des questions. Donc je me déplace d'une question à l'autre pour voir qu'est-ce qui a été le résultat de mes élèves. Et ensuite, je peux aller enregistrer, donc l'élément a été enregistré, je peux aller enregistrer les résultats. Je pourrais aller publier les notes. Donc ce que ça veut dire, c'est que l'élève va recevoir sa note immédiatement. Mais je peux également attendre avant de publier le résultat. Donc je pourrais attendre que tous les élèves aient répondu. Donc je vais faire dans ce cas-là, fermer. Le résultat va se mettre à jour bientôt, donc il y a des délais parfois. Et lorsque je vais vouloir remettre le travail, je vais faire le même principe, je vais cocher les travaux et je vais faire retourner. Donc je vais attendre que les autres élèves aient répondu. Dans les autres types d'exemples que j'avais, j'avais aussi un exemple ici, les animaux de Julie qui avaient été envoyés. Et le travail a été envoyé à plusieurs personnes. On voit que certaines personnes l'ont consulté, d'autres personnes ne l'ont pas consulté, et une personne l'a remis. Donc je peux aller voir qu'est-ce qui a été fait comme travail. C'est un document PowerPoint dans ce cas-ci. Donc si je le désire, je peux ajouter une rétroaction sur le côté, mais je pourrais également ajouter de la rétroaction directement dans le fichier PowerPoint. Donc dans ce cas-là, je pourrais aller faire une insertion, par exemple, d'une zone de texte. Donc ici, j'ai une zone de texte que je pourrais aller ajouter. Oups, elle a été ajoutée ici. Donc je pourrais aller écrire un commentaire. C'est sûr que pour les élèves, c'est bien d'avoir une écriture peut-être différente en rouge. Donc je pourrais aller écrire un commentaire constructif, ou ici, je peux aller aussi l'ajouter dans la rétroaction. Donc on est capable d'ajouter des éléments. C'est un PowerPoint. Donc on est capable d'ajouter des éléments à cet endroit-là. Je peux aller lui donner ses points. Donc je vais lui donner tous ses points. Je peux aller voir la copie d'un autre élève. Donc ici, Caroline qui a consulté et réussi le travail. Donc je pourrais aller lui écrire que c'est très bien ordonné. Puis lui donner ses points à elle aussi. Donc je peux me déplacer ensuite d'un élève à l'autre. Quand un élève n'a pas encore remis son travail, on est capable de le voir également. Donc ici, le travail a été non remis. Donc l'élève n'a pas encore fait ce travail. Un autre travail non remis. Donc là, dans ce cas-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais fermer le tout. Donc on voit que deux travaux ont été notés. Donc si je veux, je peux retourner ces travaux à ces deux personnes. Donc il me reste deux travaux à corriger parce qu'ils n'ont pas encore été notés. Et je peux aller consulter les travaux qui ont été notés également. Donc dans les deux cas. Il me reste un dernier travail à vous présenter. Donc c'est le bloc-notes plutôt, donc nombre naturel. Donc ici, si je vais ouvrir le travail qui a été fait par Julie. Donc on est capable de voir le travail. Dans ce cas-ci, je peux aller ajouter de la rétroaction. Je n'avais pas mis de point. Donc c'est vraiment de la rétroaction. Si je veux, dans ce cas-ci, je peux également aller ajouter des éléments. Donc avec le crayon, je pourrais aller souligner certains éléments. Donc je pourrais aller choisir mon crayon rouge pour noter des choses. Je peux aller écrire des commentaires. Si vous avez une tablette, c'est facile d'écrire avec un stylet également. Donc on peut aller ajouter nos commentaires et retourner le travail. Donc l'élève va avoir sa copie qui va être déjà corrigée. Donc si je retourne ici, voilà, mes travaux ont été corrigés. Donc on voit quand il y avait certains devoirs, qu'il y avait seulement un élève, que c'est corrigé au complet. Dans d'autres cas, on attend les devoirs des autres. Donc voilà.